L'impression de vous amener dans une autre époque maintenant. D'abord, celui dont on parle à longtemps a été animateur à la radio dans les bonnes années de CKVL à Montréal. Et l'an dernier, il a décidé de relever un tout autre défi, peut-être le plus fou de sa vie. Réjean Léveillé, on parle de Roger Drolet. Certains se souviendront peut-être du monde, selon Roger Drolet. Oui, effectivement. Disons que j'ai eu un très, très, très gros doute lorsque j'ai visité ça la première fois. Et lorsqu'il s'est attaqué à ce défi-là, Pierre, il venait d'habiter, ça faisait 25 ans qu'il habitait au 22e étage d'une tour d'habitation. Comme vous dites, ça fait 25 ans qu'il était à CKVL. Les choses changent. Il décide de retrousser ses manches. Sa femme, Lynn, trouve un immense couvent, un gros cube, en fait, dont la construction remonte à 1900... Oui, ça remonte à peu près à 1917. Il n'y avait rien du lustre d'antan. Je peux vous dire une chose. La famille a vécu dans cet immense chantier pendant un an. Vous allez voir maintenant ce que ça donne. Je vous propose, en fait, la même visite que moi j'ai faite il y a de cela un an. Ne tombez pas en bas de vos chaises, sinon vous allez vous blesser au début du reportage. Septembre 2000. L'heure de la restauration a sonné. Le défi est colossal. Tout est à faire. Défaire. Refaire. Le budget ne permet pas de mettre d'oeuvre. Roger Drolet reprend à son compte la vieille publicité télévisée. Amenez-en des projets. Dommage. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus de passion, n'ont plus de... Ce sont des morts vivants. Moi, je suis vivant. Et je suis plein de projets jusqu'à 110 ans. Ça, c'est la fournaise ici. C'est quand même assez impressionnant. On me dirait, mon ami Paulaud, qui m'a rendu visite récemment, me disait, on dirait la fournaise du bateau de Titanic. De l'humour, il lui en faudra. Une époque où il n'anime plus sa fameuse émission radiophonique. La station CKVL a fermé. Ses idées, elles, sont bien enracinées. Alors, on n'a pas besoin d'aller au restaurant. On va l'avoir chez nous. Ni l'hôtel, ni aller en vacances. Tout va se passer chez nous. C'est ça qui est l'idée. C'était la neuvième année, la huitième année. C'était les classes. Puis on transformait ça ensuite en garage. Il y a même eu une caserne de pompiers, imaginez-vous. Les vocations de cette immense construction ne se comptent plus. On n'était pas loin de l'abandon. Mais l'honneur, promet-il, sera vengé. C'est une pièce de 50 pieds par 40 pieds. Vous savez, c'était caché, ces beaux planchers-là. Incroyable. Regardez par ici. C'est tout du beau chêne. Ça va être comme un patinoir. Les bruns, les beaux bruns de la Tascane. Les bruns, reposants, pour échapper à la folie du monde aujourd'hui. C'est tout un récit de la ville de Saint-Augustin, qui, à mon avis, est un des plus grands génies qui est passé sur la Terre. C'était un gars qui aimait beaucoup le sexe. Il demandait la chasteté au Seigneur, mais il disait pas tout de suite après. Le village où il s'installe découvre tout un personnage. Mon voisin préféré. Il est toujours dans son jardin. Il voit toujours le coco d'en haut. Avez-vous beaucoup d'enfants, vous? Deux enfants. Moi, j'en ai dix. Dix! Mais nous, c'est parce qu'on va en avoir quatorze. Pardon? C'est pour ça qu'on va en acheter gros. Comme ça, on va avoir quatorze enfants. Ok, ok, ok. Treize mois se sont écoulés depuis notre visite. Les sceptiques sont confondus. Demain, Roger Drolet nous dévoile sa réussite. Je crois pas, Roger, c'est pas à la même place, ça, là. Écoute, Pierre, je vous le dis, là, c'est le choc des cultures. Comme il dit, il est dans son bunker le soir, mais c'est vraiment différent. C'est mal. On a vu l'évolution des travaux, mais on le croyait pas. Il y a personne, pas l'Arcan, pas l'Houd. Lorsqu'on est allé là la première fois, on se pinçait pour voir, est-ce que c'est vrai, cette histoire-là? C'est meubles! Ça vient d'où? Bien, ça, c'est lors de ses nombreux voyages en Europe à une certaine époque. Il avait le mobilier, mais demain, Pierre, je vous propose d'aller rencontrer ceux et celles qui l'ont aidé. J'ai bien hâte de voir ça. Oui, moi aussi, j'ai retourné. Ok, on va. On vous parlait hier, mais il faut revenir sur ce sujet. La maison de rêve de l'animateur Roger Drolet. On vous a montré hier avant les travaux, on vous montre maintenant le résultat final. Le bonheur, c'est ce soir. Hier, on vous a parlé de l'animateur radiophonique Roger Drolet. On vous a même montré les travaux qu'il effectuait dans sa maison. Je devrais plutôt dire son château. Des gros travaux étalés sur plus d'un an. Région Léveillé, hier, vous avez conclu votre reportage en nous montrant quelques images, en tout cas, qui nous faisaient beaucoup rêver. Oui, effectivement. D'ailleurs, vous savez que j'ai eu le plaisir, moi, de suivre l'évolution des travaux. Ce n'est pas tout à fait le centre Préfontaine. Pardon? Ce n'est pas tout à fait le centre Préfontaine. Non, c'est ça. C'est assez différent. Je peux vous dire une chose, c'est que même prévenu de ça, ça donne un grand coup. Surtout quand on sait que toute la famille a été impliquée dans toutes les phases de cette véritable phase d'opération, de transformation de maisons comme telles. C'est vraiment incroyable. Ce matin, Roger Drelay me disait, vous savez, Réjean, il disait, la maison, c'est de 1000 pieds carrés, j'en ai fait seulement la moitié. Mais vous verrez avec ce reportage-là que c'est toute une moitié. Et la vie de château, telle que vécue par l'animateur Roger Drelay. Notre prochain sujet, lui, aura payé pas mal de taxes. Ça vous tente de rêver un peu, de voir ce que c'est que quelqu'un qui va au bout de son rêve. Mais Réjean Léveillé, c'est de Roger Drelay, je parle. J'imagine que si ce château-là était à Montréal, ça coûterait des taxes résidentielles, des taxes commerciales, toutes sortes de taxes. Mais là, lui, il a réussi quelque chose d'assez merveilleux. Oui, effectivement, c'est loin de Montréal, il faut le dire. Effectivement, c'est le choc des cultures, je vous dirais. Pierre, on en va souvent prôner des choses et faire le contraire. C'est pas le cas de Roger Drelay. Il dit, ma résidence, elle est anti-bag, donc elle est absolument pas au goût du jour. C'est 20 ans qu'il caressait ce projet-là, qu'il collectionnait les tapisseries, le mobilier. Et voyez ce que ça a donné avec une maison de 9000 pieds qu'à rivière. Ici, c'est nos soupers philosophiques. Notre confrère Réjean, c'est la salle à manger. Une impression de vivre à une autre époque. D'arriver dans un autre monde vous habite en entrant ici. C'est le but de l'exercice essoufflant auquel la famille Drelay s'est livrée. On était convaincus qu'on arriverait, mes amis, mon renier, le coq chantait trois fois dans la cour tous les jours ici. Alors, on n'a pas ça à travers. Avant même d'emménager ici, le scepticisme a parsemé le chemin de la famille. D'abord, les déménageurs. On les attendait le matin, puis on s'est dit, on n'a rien emballé, on n'a rien à faire. Ils entrent dans la maison, parce qu'on avait tout expliqué par téléphone, tout était correct. Puis ils ont dit, non, on ne touche pas à ça. L'état délaveré dans lequel se trouvait l'immeuble ne permettait pas un tel accomplissement. De l'aveu même de l'agent immobilier. Rien à faire contre la détermination. J'aurais dit, vous êtes prêts d'une voie ferrée, vous êtes prêts. C'est ce qu'on cherche, oui, c'est ça qu'on veut. À tous les fois que j'arrivais avec des gens d'arguments, c'est exactement ça qu'on cherche. Cette maison est au coeur de l'évolution de ce petit village, nous confie l'ancienne mairesse. Alors, je suis partie d'ici pour aller étudier à l'école normale en 1944. Alors, mes neuf années précédentes, j'étais ici à l'école. C'était cher, c'est le mobilier, évidemment, parce que ça, c'était pendant l'accumulation pendant 25 ans. Ce n'est pas des choses que tu achètes demain, là. Même celui qui est bien riche, je ne peux pas avoir ça. C'était un hobby au cours des années. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? On a arraché des clous aussi. On a aidé à déménager les meubles. Salon Pauloud. Salon Pauloud, mon ami Pauloud. Mais c'est parce que ce n'est pas permanent, là? Je ne peux pas le laisser là parce que quand Gilles Plou vient ici, ça pourra faire la dispute. Pas vrai? Oui. Le village, les gens de la place ont bien de la difficulté à croire. Mes parents, quand je leur ai dit ça, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait à acheter la maison de l'hôtel de ville? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ça ne se peut pas, c'est une ruine. À trois quarts d'heure de Montréal, mais loin, loin de la ville. Tu as toujours la main dans la poche. Dès que tu sors, une infraction, un arrêt, un mendiant, ça ne lâche pas une seconde. Le cellulaire... Ici, c'est tout aussi. Ici, c'est le calme, c'est la tranquillité. Ça m'a manqué au cours de ma vie, ça, puis je vais finir comme ça. Réjean Léveillé pour le Réseau TVA. Il a dû avoir pas mal la main dans la poche, M. Drolet aussi, pour payer tous ses travaux de rénovation. Colette, Betteau. Oui, mais c'est très beau. C'est vrai que c'est beau. Ça vous fait rêver un peu, là, vous? Oui, un chef-d'oeuvre. J'y serai, là, présentement. Écoutez, Pierre, je vous parle de...